Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Disneyland Paris pour le coup d'envoi de la saison d'Halloween qui durera du 1er octobre au 5 novembre. Vous êtes prêts ? Je vous montre tout ce qu'il y a pour cette saison. C'est parti, let's go ! Comment démarrer cette vidéo sans parler de la décoration sur Main Street dès l'arrivée ? Bien évidemment, on a les mystérieux fantômes autour du gazebo, mais ça ne s'arrête pas là. On a des personnages, par exemple, assis sur un banc avec un chat. On a des personnages à côté des citrouilles. Tout autour de ce gazebo, vous avez bien évidemment les décorations habituelles de Halloween sur Main Street. Comme vous voyez, sur Main Street, il y a énormément de fantômes qui font... Et tout le long de cette rue, vous pouvez avoir l'occasion de croiser des véhicules totalement thématisés par rapport à Halloween. Vous pouvez également croiser d'autres fantômes qui sont aussi accueillants que les autres et faire quelques petites photos comme celle-ci ou encore celle-là. Bref, tout le monde de Main Street, c'est un florilège de décoration d'Halloween. Mais ça ne s'arrête pas à Main Street, maintenant on va partir sur un autre land, le land d'Halloween, Frontierland. Et oui, Frontierland, le land tout simplement d'Halloween. Et ça, dès le fond du land. Et oui, vous avez des points photos un peu devant le Cowboy Coca-Ot avec ce cadre magnifique. Et bien évidemment, les citrouilles qui vont avec. Et oui, ces hommes citrouilles dispersés un peu partout dans le land. Ces squelettes, ces femmes et ces hommes, puisqu'il y a des deux, plein de couleurs, toutes les unes plus belles que les autres, bien évidemment, dispersées tout le long de ce land. En remontant, on peut trouver des animaux, toujours en lien avec ce film Coco. Bien évidemment, Halloween, c'est sa parade. Bah oui, pas d'Halloween sans parade, et surtout pas de Disney sans parade. Et là, je dois dire qu'on doit revoir la même parade que tous les ans avec cette musique de Vive la vie. C'est la seule chose, on va dire, j'aimerais bien qu'il change. C'est pas le spectacle, c'est la chanson. Bah oui, Vive la vie, on l'a déjà dit, pour Halloween, je trouve ça un peu incohérent. Enfin bref, soit dit en passant, elle est toujours aussi rythmée. Et bien évidemment, on voit pas mal de performeurs. On a bien évidemment les zombies sur le hub, aussi bien femme que hub. On a forcément le char de Mickey. Mickey qui rentre d'un côté et qui ressort de l'autre habillé d'une autre façon. On a quand même le char qui est dans son intégralité, au-delà de Mickey, cependant très très beau. Par contre, nos trois petits cochons sont disparus et on a laissé place à d'autres personnages. Tic et Tac sont arrivés dans la parade. On a également Dango et Max qui sont arrivés et qui ont décidé de mettre l'ambiance. Le stop show dure à peu près une dizaine de minutes. Ce qui est amplement suffisant, je pense, pour les performeurs. Et pour nous, ça égaye totalement cette journée. Cette parade passe deux reprises dans la journée. Cependant, que l'après-midi, puisque le matin, c'est Stars on Parade qui passera. Alors, au Victoria, vous pourrez goûter des petites pâtisseries version Halloween. Pour trois pâtisseries, ils sont au prix de 7,50 euros. Si vous en prenez cinq, ils sont au prix de 12 euros. Il faut savoir que lors de cette saison d'Halloween, il y a un menu exprès à vous capé hyper gros. Le menu Halloween. Alors, qu'est-ce qu'il comporte ? Il comporte un burger potiron marron. Avec son choix, un pain paprika. Un steak haché de bœuf, cheddar au roquet, ça va être habituel. Mais là, la petite nouveauté qui est en plus, une compotée de potiron, pommes châtaignes et raisins. Pour les amoureux de fruits d'automne, allez-y. Ceux qui aiment moins, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais ça, on va vous détailler dans une autre vidéo un peu plus tard, sur la chaîne. On va tester ça. Et le menu est à 17 euros. Accompagné de ces frites et boissons. À Frontierland, vous pourrez retrouver deux snacks sucrés. Une sucette en forme de tête de Mickey en meringue. Et l'autre, un petit biscuit, un biscuit en forme de chauve-souris, que vous pourrez retrouver soit au Cool Post ou au Café La Bousse. Au Lucky Nuggets, à Frontierland, il y a également un menu au prix de 27 euros. Le Mouhaha Burger. Pendant cette saison d'Halloween, vous avez aussi la possibilité de vous faire maquiller ou de faire maquiller vos enfants. Tout ça pour la modique somme de 16 euros. C'est du très beau maquillage. En règle générale, il tient toute la journée. J'ai eu confirmation par plusieurs personnes. Et franchement, les couleurs sont sympas. C'est situé à côté de l'auberge de Cendrillon. Vous ne pouvez pas vous tromper. Lors de cette saison d'Halloween à Disneyland Paris, vous avez de présent au personnage un beau petit fleurilège de vilain. Allez, je vous laisse découvrir ça en musique et on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Bon, comme vous savez, c'est vrai que rencontrer Stitch, le vrai, peut prendre beaucoup de temps. Bon, mais là, si vous voulez voir Stitch, vous pouvez, grâce à ce Magic Shot, il y a très peu d'attentantes. Et voilà, ça fait une petite photo Halloween avec Stitch. Un deuxième Magic Shot est présent, mais nous n'avons pas eu le temps de le faire. Il s'agit de Amsterdam Gram, tout simplement, qui se trouve à Frontierland. La Thunder Mesa Mercantile Building. Enfin, vous m'avez suivi jusqu'ici ? C'est la boutique de Frontierland à ne surtout pas louper pour le merch d'Halloween. Je vous invite à y venir. Si vous avez vu la dernière vidéo du merch et de nos coups de cœur Halloween et attraction, vous savez qu'ici, c'est à faire craquer le portefeuille. N'hésitez pas. C'est ouvert toute l'année. Donc, ces produits-là, il n'est pas improbable que vous les retrouviez tout le long de cette année, en fait, tout simplement. Mais bon, je dois dire que dépêchez-vous, parce que certains produits très plébiscités risquent fort de disparaître. Je risque de les acheter, quoi, si vous m'avez compris. Donc, n'hésitez pas à y venir. Là, on est en fin de journée et du coup, on va se placer pour le spectacle nocturne, un crépuscule avec les méchants à Disney. C'est parti. Let's go. Alors, du coup, on a une saison Halloween qui, pour moi, ressemble à beaucoup d'autres, du moins du passé. Par contre, je dois dire que cette année, on a été gâtés au niveau personnage. Nous avons été gâtés au niveau merch, même si la parade, même si le show, en fait, du soir est identique, ou presque. Ça fait du bien, quand même, de voir que ça soit vraiment Halloween, vraiment, vraiment, et qu'il n'y ait pas les 30 ans mixés, du coup, qu'ils pouvaient un petit peu adoucir l'Halloween réel. Les gars, vous avez aimé ? Ouais ! Bon, eux, ils ont aimé les personnages. Ils ont aimé la parade. Forcément. Voilà. C'est ce qu'il y avait, on va dire, de principal à voir. Alors, cette vidéo est donc terminée, alors on n'oublie pas de... D'activer la petite cloche pour les notifications. Et surtout, on n'oublie pas de... Il y a des sourires. Voilà. Allez, des bisous, les houlous. Et on vous dit, du coup, à rembourser pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, tchous. Bisous. Sous-titrage ST' 501